Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog et c'est donc un dimanche avec nous puisque voilà, nous sommes le dimanche 16 février il me semble et aujourd'hui je me suis dit je vous embarque avec moi pour cette journée donc rien d'extraordinaire puisque on va normalement rester à la maison toute la journée mais il y a quelques petits trucs à faire donc je me suis dit ce serait cool de vous prendre avec moi pour une journée on va dire typique du dimanche donc au programme on va déjà préparer le petit déjeuner on a un petit peu traîné, on s'est réveillé un petit peu plus tard que d'habitude on s'est réveillé sur les coups de 10h, là il est 10h45 donc je vais préparer un jus d'abord ce matin puisqu'on a un ananas que je veux faire en jus donc il va falloir que je le découpe et que je le presse enfin que je le passe à l'extracteur de jus ensuite on va faire un petit peu de rangement puisque c'est un petit peu le bazar surtout dans le salon donc je vais faire un peu de rangement dans le salon et sur ma coiffeuse aussi dans la petite chambre que l'on a à côté ensuite un petit peu de ménage donc salle de bain, un petit peu la cuisine tout ça et après on a 2-3 petits trucs à faire également je vais également essayer de profiter de cette journée pour filmer une vidéo donc je vous dis pas ce que c'est mais voilà je vais voir si j'ai ce qu'il faut et je vais essayer de filmer cette vidéo comme ça j'en aurai quelques-unes d'avance il fait pas très beau aujourd'hui, hier il y avait un magnifique soleil il faisait super beau mais aujourd'hui le temps est plutôt gris enfin ouais il y a des gros nuages je pense pas qu'il va pleuvoir mais il fait pas super beau donc c'est pas vraiment un temps à aller se balader donc écoutez c'est parti pour cette nouvelle journée donc voilà le jus de fruits est terminé donc le jus d'ananas il est très bon mais pas assez frais donc je vais mettre des petits glaçons, vous savez les faux petits glaçons là c'est pratique puisque du coup ça refroidit sans mettre d'eau et je me suis fait une crêpe pour le petit déjeuner parce qu'hier j'avais une folle envie de crêpes et du coup on a fait des crêpes puisque voilà j'en avais envie il y en restait ce matin donc je m'en suis fait une pour le petit déjeuner donc là au programme on va petit déjeuner tranquille mon chéri a mis son émission de voiture mais c'est pas terminé ? ah non ça c'est oui, re-tape son émission de voiture d'ailleurs si vous avez un chéri qui regarde des émissions de voiture dites-le moi en commentaire, dites-moi ce qu'il regarde là c'est comment ça s'appelle ? c'est WD ça se dit ? Willard Dealer Willard Dealer France en fait ils rachètent des voitures qui sont un petit peu anciennes ou parfois qui marchent même plus puis ils re-tape tout et après ils la revendent donc voilà, des fois je regarde mais en attendant bref donc moi j'ai quelques petits trucs à faire sur mon PC après je me mettrai en tenue pour aller faire le ménage et ensuite donc on va ranger, on va faire le ménage et puis voilà et puis mon chéri a une mission aujourd'hui retoucher la vidéo de la laponie parce qu'hier j'ai fait tout le montage et du coup c'est lui qui va faire les retouches de lumière et de couleur parce que moi je suis pas douée, j'y arrive pas et ça m'énerve rapidement lui il l'a déjà fait une fois et ça fonctionnait bien donc voilà puis ça dérange pas de le faire non 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 j'aime bien essayer donc voilà donc lui il refera ça et puis bah écoutez c'est parti pour la journée voilà je me suis mis en tenue ce sera plus simple et mieux pour faire ce que j'ai à faire donc c'est tout simple là j'ai mis un petit haut que j'avais eu chez Stradivarius il est trop mignon il écrit love avec le petit coeur avec la planète qui est dessinée dessus et j'ai mis un leggings que j'ai trouvé chez Lidl qui était à 10 euros qui est franchement très très bien parce qu'il monte il monte assez haut donc c'est cool donc écoutez je vais commencer avec la chambre je vais commencer par aérer la chambre et ranger les quelques trucs qu'il y a par terre je vais pas trop vous en montrer parce que j'aimerais bien faire un room tour une fois que j'aurai bien terminé la décoration donc je vais pas trop vous en montrer dans cette vidéo mais du coup c'est parti pour le rangement je vais pas trop vous en montrer je vais pas trop vous en montrer mon chéri il avait fait du saumon fumé lui-même en fait on a acheté le saumon cru et après il l'a fait fumer dans le barbecue qui est fait exprès pour le fumoir donc il y a plein d'étapes mais voilà ce que ça donne et c'est super bon c'est carrément meilleur que du saumon fumé traditionnel et en plus de ça du coup il a un super couteau japonais c'est japonais ou chinois ? japonais ? qui coupe super fin enfin qui est super beau et qui coupe super fin donc c'est parfait pour faire le saumon fumé ça suffit non ? ouais ouais regardez comme c'est beau il est l'heure de passer à table le soleil est un petit peu sorti il fait un petit peu plus beau c'est cool donc au menu ce midi on va prendre en apéritif enfin en entrée le saumon fumé avec les petits blinis qui est resté moi je vais mettre un peu de samouré dessus ensuite des crevettes parce qu'il fallait les terminer je les ai acheté il faut les manger et en plat mon chéri a fait une salade grec donc il y a du concombre de l'avocat des tomates de la feta un petit peu d'huile d'olive donc voilà si vous voulez la recette je vais faire une vidéo je pense où je ferai plein de petites recettes assez rapides comme ça dites moi ça en commentaire donc bon appétit je voulais vous montrer j'ai reçu en collaboration avec la marque Lalalab un petit album photo comme ceci je suis trop contente puisque je suis une grande fan des albums photos en tout genre donc je pense que vous connaissez la marque Lalalab c'est un site qui propose de réaliser plein de livres photos de plein de formats différents vous pouvez également faire des tirages photos classiques ou vous savez un petit peu style rétro vous pouvez faire des objets personnalisés avec des photos enfin vous pouvez faire vraiment vraiment beaucoup de choses et moi j'ai reçu ce petit album là qui est je trouve idéal pour mettre les photos d'un petit week-end ou d'un petit séjour lors d'un voyage c'est du coup ce que j'ai fait moi j'ai mis mes photos de notre week-end qu'on avait fait à Prague en octobre 2018 j'avais toujours pas fait l'album photo et je trouvais que ce format là était idéal pour mettre les photos de 2-3 heures d'un week-end donc je vais vous montrer ça de plus près donc voilà le petit album en question vous voyez il est tout petit il fait la taille de ma main c'est super pratique donc vous avez possibilité de mettre une première photo ici pour faire la photo de présentation avec un petit texte donc moi j'ai mis Prague où est-ce qu'on a été et la date vous avez 4 styles d'écriture différentes donc c'est une couverture qui est assez rigide et ensuite quand on ouvre on a tout d'abord une première page comme ceci et la première photo donc je vais pas vous montrer toutes les photos puisque c'est un petit peu long mais voilà pour vous montrer un petit peu la qualité d'image elle est franchement plutôt bonne sur le site vous avez possibilité de modifier un petit peu les couleurs pour avoir quelque chose qui ressort un petit peu mieux parce que nous quand on avait été il faisait pas particulièrement beau donc là j'ai le ciel qui était un petit peu plus bleu que ce que c'était réellement on était parti au mois d'octobre donc il y avait de superbes couleurs un petit peu orangées comme ceci donc voilà les photos se présentent toute une page sur une page comme ça vous avez soit juste une partie de la page comme ça avec le contour blanc ou alors vous avez possibilité de faire sur toute la page moi je trouve ça plus sympa de faire qu'une seule partie comme ceci que toute la page donc voilà un petit peu quelques photos pour vous montrer un petit aperçu de la qualité des photos et donc à la fin hop vous avez une double page comme ça pareil pour protéger un petit peu les photos et après vous avez une couverture qui est un petit peu plus rigide et là la lab qui est remarqué ici donc voilà c'est un petit album qui est vraiment idéal pour un petit week-end pour ce qui est de l'utilisation du site moi je l'ai fait via mon ordinateur mais je crois que vous pouvez le faire via le téléphone portable donc ça c'est super cool l'album je sais pas si je vous ai dit mais il coûte il est à partir de 12,99€ pour une vingtaine de pages je sais plus exactement je vous mettrai le lien en barre d'infos je vous mettrai également un code promo qui est très simple c'est le code promo Laura Beauty 06 qui vous donne moins 8€ sur votre première commande et si vous êtes déjà client la lab ça vous donne moins 25% sur la commande donc c'est pas négligeable ça fait toujours plaisir un code promo comme ça à prendre pour ce qui est du site alors moi j'aime beaucoup la qualité des photos je trouve qu'elle est très bien voilà pour un petit livre qui coûte vraiment pas très cher ça permet de garder des bons souvenirs le seul petit bémol que je peux émettre c'est que vous ne choisissez pas la position on va dire des photos moi j'avais un dossier avec toutes les photos que je voulais mettre dedans j'ai importé mon dossier et ça m'a mis les photos dans l'ordre du dossier en fait donc vous pouvez pas une fois que vous avez importé dire bah non cette photo je la préfère en deuxième page ou en troisième page voilà ça importe vraiment tel que vous les avez importé donc ça je trouve ça un tout petit peu dommage vous pouvez par contre choisir la couverture moi c'était pas cette photo la première photo qui proposait je crois que c'était la première que j'ai dans mon livre et je voulais quelque chose qui représente un petit peu plus donc vous avez possibilité de choisir la première page mais pas la possibilité de choisir le reste des pages après vous avez possibilité de mettre un texte sous chaque photo donc ça c'est cool moi j'en ai pas mis parce que je voyais pas forcément l'utilité mais vous avez la possibilité comme le titre sur la première page de choisir un texte et d'avoir 4 polices différentes pour ce texte là vous êtes limité quand même dans la taille du texte vous pouvez pas faire un roman c'est seulement sur une ligne mais bon ça suffit si vous voulez juste mettre par exemple l'endroit où est-ce que c'était précisément le quartier ou l'heure ou le jour je sais pas enfin voilà vous pouvez vraiment choisir donc voilà pour ce petit album je voulais vous en parler puisque voilà moi c'est quelque chose que j'adore les albums photos j'en ai déjà un de Malte je suis en train de faire celui qu'on avait fait à New York faut que je termine d'ailleurs je veux faire pour la Laponie enfin voilà pour tous les endroits où on a été je voulais faire un petit album donc voilà quand c'est un petit week-end c'est le format idéal donc voilà pour ça je voulais vous montrer ça on a terminé le manger c'était très bon il est bientôt 15h moins 10 donc il faut que je m'active un petit peu mon chéri est actuellement en train de faire la colorimétrie sur la vidéo de Laponie et il s'en sort bien il trouve des trucs que je connaissais absolument pas parce que je vous avoue que je ne m'aventure pas du tout sur mon logiciel de montage je ne regarde pas ce que je peux faire je suis sûre que je peux faire beaucoup de choses mais je n'ai pas pris le temps encore en fait de regarder tout ce que je peux faire il faudrait que je me mette un petit peu plus parce que je pense que je pourrais faire des choses un petit peu mieux que ce que je fais actuellement donc lui il est en train de faire ça et moi je vais aller faire la salle de bain je pense et après il faut que j'arrose mes plantes puisque voilà je le fais à peu près toutes les deux semaines pas toutes les semaines parce qu'après elles ont trop d'eau mais je le fais à peu près toutes les deux semaines donc je vais faire la salle de bain les plantes et ensuite je vais trier un petit peu mon placard pour mettre des articles sur Vinted et je vais faire la salle Sous-titrage ST' 501 ... Je vais donc passer aux articles que je voulais mettre sur mon compte Vinted. Donc mon compte Vinted il n'est pas compliqué, c'est tout simplement Laura Beauty 06. Je vous le remets en barre d'infos si jamais vous voulez voir un petit peu ce que je propose à la vente. Il y aura des vêtements, des chaussures et je vais voir pour trier du maquillage là juste après. Mais je me suis rendu compte qu'il y a quelques articles que je ne mettais plus. Donc plutôt que les laisser traîner dans le placard, je vais le mettre sur mon compte Vinted comme par exemple ce jean là. J'ai une combinaison short comme ceci en fait avec de la dentelle devant. Vous voyez, elle est magnifique mais je ne l'ai jamais mise, elle ne me va plus. Elle était à 49,99€ en 38. Vous voyez, il y a encore l'étiquette. Donc je ne la mettrai pas à 50€ c'est sûr. Mais voilà, par exemple ce genre d'article là qui est très beau, qui est encore de très bonne qualité. Voilà, je ne vais pas le donner non plus. Voilà, c'est une combinaison short. Voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce que vous pouvez trouver sur mon compte. Et je vais également trier parce que j'ai deux énormes sacs dans mon placard. Je vais peut-être vous les montrer après que je dois trier, voir ce qu'il y a encore de potable, ce que je peux mettre en vente ou alors ce que je vais tout simplement donner. Si jamais c'est plus très joli ou qu'il y a des... Voilà, si ce n'est pas en mesure on va dire d'être vendu, je vais les donner. Mais voilà, j'ai quelques articles à présenter. J'ai deux jeans qui viennent de chez Zara que je ne mets plus parce qu'ils ne me vont plus ou alors parce qu'ils sont, vous savez, troués sur le genou. Et c'est typiquement plus le genre d'article que je mets. Donc écoutez, je vais faire mes photos et ensuite je trairai un petit peu le maquillage je pense. Voilà, c'est deux gros sacs comme ça que j'ai, que je dois trier. J'ai celui-ci et celui-là, vous voyez, ils sont bien remplis. Et dedans il y a un petit peu de tout, il y a des pulls, il y a des pantalons. Enfin voilà, je dois voir un petit peu ce que je mets encore ou ce que je ne mets plus et ce qui est possible d'être vendu. Voilà, j'ai terminé le premier sac. Donc ça, c'est ce que je vais garder. Voilà, il y a quelques pulls que je vais garder. Et ça, c'est tout ce que je vais mettre en vente. Donc je vous montre rapidement. Il y a deux jeans de chez Zara. Il y a des pulls avec des t-shirts un peu plus fins. Il y a des gros pulls comme ça qui viennent de chez Jennifer. Donc pour les tailles, il y a du S, du M, du L. Les jeans étaient en 38. Donc ça, il y a des robes comme cette robe pull de chez Zara. Cette petite robe en toute fine comme ça de chez Primark. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Vinted. Je vous reprends un petit peu plus tard. Donc ça y est, j'ai mis quelques articles sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je n'ai pas tout mis, je les mettrai au fur et à mesure plutôt que de tout mettre d'un coup. C'est plus simple. Et du coup, il est déjà l'heure de manger puisqu'il est 19h44. Et notre petit rituel du dimanche, c'est de commander des souchis. C'est notre petit rituel. On aime bien le dimanche se commander. Alors, ce n'est pas tous les dimanches. Ce n'est pas tous les dimanches. Non. Ce n'est pas tous les dimanches, mais au minimum une fois par mois. Oui, j'aurais même dit deux fois par mois. Oui, une fois ou deux par mois. On se commande des souchis. On commande toujours la même chose. Je vais essayer de les présenter sans faire de catastrophe. C'est cela. Donc nous, on prend toujours ceux qui sont au saumon. En fait, il y a du saumon dans tous les souchis qu'on a dans notre petit plateau là. Mais préférés, moi, c'est ceux qui sont au fromage. Et je mange ça avec la sauce sucrée. Et mon chéri, la sauce salée. Donc voilà, on va manger ça. On va se régaler. Je ne sais pas ce qu'il y a ce soir à la télé. Il ne doit rien avoir comme dame. Il y a le reportage sur le zoo de Beauval. On regarde ? On va regarder le reportage sur le zoo de Beauval. Ils ont fait un nouveau dôme qui est énorme. Il y a plein d'espèces d'animaux. Donc on va regarder ça. Et entre les sushis et le reportage, j'irai à la douche. Et je pense que je me ferai un soin ou deux pour le visage. Parce que là, c'est un petit peu catastrophique. Je regarderai ce que j'ai. Ou alors, je me le ferai moi-même avec du sucre. Comme j'ai déjà fait une vidéo. On verra ça. Donc écoutez, je mange et je vous reprends après. Je vais vous reprendre donc un petit peu plus tard. Il est 8h30 à peu près. Je vous reprends donc dans la salle de bain pour faire mes soins du visage. J'ai terminé de manger. C'était super bon comme d'habitude. Moi, je suis une grande fan de sushis. Donc voilà, c'était délicieux. Et du coup, pour mes soins, je vais faire un soin du visage. Parce que j'ai le visage qui a la peau qui est un petit peu catastrophique en ce moment. Donc je vais commencer par attacher mes cheveux. À la base, je voulais laver mes cheveux aujourd'hui. Puis finalement, je n'ai pas la motivation. Donc je les laverai demain soir. Donc pour ce qui concerne le soin du visage. Comme je vous disais, je n'ai plus énormément de soins en stock. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit gommage maison. Donc voilà comment il se présente. Je vous mettrai ma vidéo dans le petit i qu'il y a ici ou ici, je ne sais jamais, sur des soins, 5 soins à faire maison soi-même que j'avais fait avec ma petite soeur. Et en fait, j'ai repris tout simplement une recette que j'avais fait à l'intérieur. Donc c'est un soin avec que des choses qui sont naturelles et que vous emmenez pratiquement tous dans notre garde-manger, on va dire. Donc moi, j'ai fait celui pour les peaux sensibles. Avec donc de la noix de coco, j'ai mis de la noix de coco ou j'ai mis un petit peu de sucre roux pour avoir des gommages un petit peu plus gros. Parce que j'ai ma peau qui a besoin d'être gommée. Donc j'ai mis un petit peu de sucre roux pour avoir des morceaux un petit peu plus gros. Du miel et de l'huile pour adoucir tout ça. J'ai mis de l'huile de sésame puisqu'il ne me restait que ça. Donc je vais d'abord l'humidifier. Je vais y arriver, le visage. Donc au préalable, j'ai déjà lavé ma peau parce que je n'avais pas grand-chose dessus. Je n'étais pas maquillée aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai lavé mais il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, on va tout simplement venir prendre, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre juste une petite noisette, on va dire comme ça. Et on vient appliquer, oh ça tombe, il y a même un peu moins. Et je viens tout simplement gommer mon visage, voilà, comme ceci. Vous savez qu'en ce moment, je n'ai plus beaucoup de soins. Il faudrait que je me refasse une routine avec des soins et surtout pour le visage. Pour le corps, j'ai encore plein de trucs mais pour le visage, je n'ai vraiment plus grand-chose. Donc il faudrait que je me refasse un petit peu une routine. Parce que bon, vous savez que les soins comme ça, c'est pas mal mais j'aimerais bien avoir un bon masque, enfin des choses comme ça que je n'ai plus. Donc voilà. Donc là, c'est super agréable parce que ça permet de gommer avec le sucre et la noix de coco en douceur. Mais ça permet également d'être hydratée. Et je sens que j'ai la peau qui n'est pas agressée puisque j'ai mis de l'huile et du miel comme je vous disais juste avant. Donc voilà, on sent que c'est quand même bien hydraté. Hop, donc je fais un petit peu toutes les parties. Et en fait, en masque, je n'ai pas fait de masque. Je vous montrerai, j'ai un produit qui n'est pas mal que je teste en ce moment. Qui est plutôt pas mal, donc je vous montrerai ce que c'est. Donc écoutez, je vais continuer à gommer mon visage. Je pense que ça va être bon. Je vais continuer à gommer légèrement et ensuite j'irai à la douche. Je rincerai tout ça sous la douche. Ce sera plus simple, ça évite d'en mettre partout. Je vais à la douche et je vous reprendrai après pour mettre le soin du visage. Magie, je suis déjà sortie de la douche. J'ai donc rincé mon gommage. J'ai pris ma douche et maintenant place à l'hydratation. Puisque c'est vraiment de ça que ma peau a le plus besoin. Surtout en ce moment. Tout d'abord, je vais prendre un contour des yeux comme ceci. Hop, de chez Clinique. Donc c'est un contour des yeux que j'avais reçu il y a quelques temps. Que j'avais un petit peu testé. Il est pas mal. Il y a juste un petit truc qui m'embête en fait quand je l'applique. Donc déjà, il ne faut vraiment vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment juste un petit peu. Et ensuite, je trouve qu'il assèche un petit peu le dessus de l'œil. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il ne faut vraiment l'appliquer que dessous ici. Et pas faire le contour des yeux. Parce qu'après, je trouve que ça tire. En fait, ça sèche. Et ça tire. Donc voilà. J'en applique que sous le contour, pardon, le dessous de l'œil. Je vais y arriver. Mais pas au-dessus comme je pouvais faire parfois avec des contours des yeux d'autres marques. Mais voilà. C'est vrai que je ne peux pas vous dire vraiment l'efficacité. Parce que je l'utilise vraiment, vraiment passionnant. Il faudrait que je sois beaucoup plus assidue pour vous donner un résultat. Mais c'est vers quoi je tends à faire. Être plus assidue sur mes soins. Parce qu'en fait, je me rends compte que ma peau a vraiment, vraiment besoin d'hydratation. Je vais mettre ensuite un petit sérum comme ceci de chez Estée Lauder. Donc c'est le Advanced Night Repair que vous connaissez sûrement. Qui est hyper connu. Pareil, malheureusement, je ne l'utilise vraiment, vraiment pas souvent. Alors que je devrais. Parce que c'est un super sérum. Donc ça, pour le coup, je l'avais déjà testé sur une longue période. Et il est vraiment, vraiment très, très bien. J'ai mis deux gouttes. Il est vraiment très bien. Il permet vraiment de venir hydrater la peau correctement. Et de repulper la peau. Enfin, il est vraiment très bien. Donc voilà. Je l'applique, hop, sur toutes les zones de mon visage. Donc j'appuie, en fait, je n'appuie pas du tout sur mes mains. C'est vraiment juste pour l'étaler. Je frôle légèrement mon visage. Donc voilà. Je n'applique un petit peu de partout. Même dans le cou. Et je vais terminer avec une crème que j'aime beaucoup. Que j'ai acheté chez Sephora. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Je ne sais pas si ça fait le focus. Ouais, j'espère. De la marque La Neige. On dirait une youtubeuse beauté débutante. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des close-up. J'ai envie de faire ça à la cool. Donc c'est un masque de chez La Neige. Qui est donc le Water Sleeping Mask. Masque de nuit hydratant. J'espère que vous le verrez bien. Donc c'est celui-ci. Donc ça, il y a deux possibilités. Soit vous le mettez en couche très très épaisse. Et vous le rincez. Soit vous le mettez en couche épaisse. Mais pas non plus à l'abus. Et vous le gardez toute la nuit. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une belle couche que je vais garder toute la nuit. Mais en fait, il pénètre hyper vite dans ma peau. Je l'ai déjà bien utilisé. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, il manque déjà une bonne partie. Et ce masque, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien. Il hydrate très bien. Il apaise la peau. Enfin, il est vraiment très bien. Quand je néglige un petit peu ma peau comme ça. Après, il fait bien son job. Donc c'est cool. Parce que c'est ce que je demande. Donc voilà, je l'applique un petit peu de partout. Comme tout à l'heure, je ne frotte pas. Enfin, je n'appuie pas sur mon visage. Vraiment, je frôle juste pour le déposer. Juste pour déposer le produit. Voilà. Donc j'en mets partout. Et je n'oublie pas, bien entendu, mon cou. Voilà. Et je vais normalement, après, je détache mes cheveux. Mais là, vu que j'ai mis une belle couche. Que c'est encore bien en surface, on va dire. Je ne vais pas détacher mes cheveux. Parce que sinon, je vais avoir les cheveux qui graissent. Donc voilà. C'en est tout pour mes soins. Voilà. Je vais clôturer ce vlog ici. Puisque je n'ai plus rien à filmer. J'ai tout terminé. On va tout simplement se poser devant la télé. Je vais faire le montage de ce vlog-là justement. Pour que vous l'ayez mercredi en vidéo. J'espère que cette journée de dimanche avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire également en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Puisque voilà, j'aimerais bien diversifier un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Et également d'activer la petite cloche. Comme ça, ça vous préviendra directement dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Bye !